Salut Céliane, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on va parler de iatrogémie. Qu'est-ce que c'est que ça ? La iatrogémie médicamenteuse, c'est le phénomène qui consiste à... Comment dire ? On constate en fait, quand un médecin va donner des médicaments à quelqu'un, pour favoriser la santé, il y a aussi des côtés négatifs, des aspects négatifs à la prise de médicaments. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on cherche à faire quelque chose de positif, mais ça induit également des aspects négatifs. Quel est le rapport avec la musique ? Eh bien, des fois, on est dans des situations où c'est un petit peu le même cas de figure. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu es en train de composer un morceau, tu vas faire des choses qui sont bien, tu vas faire des choses qui ne sont pas bien. Des fois, on ne se rend pas compte, ou on ne se rend pas compte tout de suite. Et quand tu prends du recul, tu te rends compte qu'il y a des éléments qui vont un petit peu pourrir ta compo, par exemple. Et dans ce cas-là, il vaut mieux carrément les enlever, les supprimer, plutôt que de les laisser dans le doute, de chercher à les rattraper par autre chose, ou d'améliorer la compo sur un autre aspect. Tu vois, des fois, par exemple, si tu as choisi un mauvais instrument, il vaut mieux des fois carrément le virer totalement, le supprimer, pour être sûr que ça n'apporte pas de négatif à ta compo, plutôt que de le laisser, et que le truc soit un petit peu bancal, et que tu te dises, ouais, mais c'est pas grave, je l'améliorerai plus tard, ou je le redesignerai, ou je le peaufinerai plus tard, ou alors, encore pire, en mixage, je corrigerai cette sonorité qui ne va pas. Donc, en fait, il y a un moment donné, il faut arriver à prendre du recul pour se dire, non, ça, ça apporte plus de négatif que de positif, on le dégage. Donc, ça revient, en fait, à ce principe de l'hydrogémie. En didging, tu peux appliquer un petit peu le même principe. Par exemple, si tu essayes de faire des choses un petit peu originales, au lieu de mixer uniquement avec deux morceaux, sur deux platines, tu peux, par exemple, ajouter des samples à la volée, balancer comme ça des sons, des bruitages, des, comment dire, des vocales, par exemple. Là, c'est pareil, si tu choisis mal ta matière première, tes ingrédients, dans certains cas, il vaut mieux carrément ne rien faire, plutôt que de faire quelque chose qui est un petit peu bancal, ou sur lequel tu n'es pas sûr. C'est pareil aussi dans ton branding ou dans ta communication. Si, par exemple, tu as une charte graphique qui n'est pas top, ou que tu utilises des couleurs qui ne sont pas bien ou qui peuvent nuire à ton image de marque, ou si tu as une façon de t'exprimer, si tu as un doute sur ta façon de t'exprimer, des fois, il vaut mieux, par exemple, ne rien dire, plutôt que de sortir quelque chose qui va être trop négatif ou qui va t'apporter quelque chose qui ne serait pas voulu. D'accord ? Alors, tout ça, c'est bien beau. Maintenant, il faut avoir aussi la capacité de prendre du recul pour se dire, ça, c'est trop négatif. Il vaut mieux ne rien faire, plutôt que de le laisser, plutôt que de le mettre. Donc là, c'est pour ça que ça peut être bien de te faire accompagner ou d'avoir un avis extérieur d'un pote, d'un mentor ou de quelqu'un qui aurait la capacité, en fait, de te donner des bons conseils sur ce que tu fais, que ce soit en mix DJ ou en production musicale. Donc, voilà, si je peux t'aider là-dessus, n'hésite pas à me solliciter. Tu auras des liens en description pour apprendre davantage de choses en production musicale, en DJing. Tu vas voir, il y a un pack de bienvenus MAO, un pack de bienvenus DJing qui sont totalement offerts. Et tu vas voir également les différentes formations que je propose. Et avec tout ça, ça va te permettre, justement, d'améliorer tes techniques de mix, tes techniques de production musicale et pour pouvoir, justement, aller au-delà de ce que tu fais déjà, prendre du recul, appliquer le principe de iatrogénie dans tes mix DJ et dans tes morceaux pour pouvoir, justement, avoir un petit peu, c'est ça, en fait, c'est ce recul pour se dire, non, ça, il vaut mieux carrément le virer et ne pas insister. Et des fois, on ne voit pas forcément les choses ou des fois, on n'a pas envie de les voir. Des fois, on n'a pas envie de les voir. Tiens, je te donne un exemple, ça t'est peut-être déjà arrivé. Moi, je le vois pas mal des fois chez des élèves en coaching. Par exemple, on a composé une mélodie, on a passé du temps, on l'aime bien, cette mélodie. Cette mélodie, si tu la joues sur tout ton morceau, eh bien, là, principe de iatrogénie, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Pourquoi ? Parce que si on l'entend tout le temps, ta mélodie, le problème, c'est qu'on risque de se lasser. Elle va perdre en valeur. Il vaut mieux, dans certains cas, la couper. Par exemple, tu peux la couper sur la première partie du morceau, ou pendant des breaks, ou pendant tel ou tel drop. D'accord ? Donc, il y a des... Voilà. Mais ça, en fait, le problème, c'est que des fois, on est aveuglé. On est aveuglé parce que la mélodie, tu la kiffes, t'as envie de la mettre partout. Et ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose que j'ai vu souvent en coaching chez mes élèves. Et c'est une erreur que j'ai fait aussi souvent. Alors qu'en fait, si tu l'avais mise, cette mélodie, que avec parcimonie, dans un drop ou dans un break, eh bien, elle aurait été beaucoup plus mise en valeur. Parce que tu l'as retirée par ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ? On s'en rejoint un peu le principe de l'hyatrogénie. Il y a des passages dans ton morceau. Il vaut mieux ne pas mettre cette mélodie, plutôt que de la mettre, alors que t'as un doute sur le fait que les gens vont se lasser, ou ils vont décrocher sur ton morceau. Donc, voilà. Donc, si je peux t'aider sur ce genre de choses, eh bien, n'hésite pas à me contacter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. M'a un petit pouce pour soutenir la chaîne. Abonne-toi également avec la petite cloche. Je te dis à très bientôt. Ciao ! T'es un petit pouce pour soutenir la chaîne.